Pour dans la région avec cette belle surprise hier soir pour le CSP, les Limouges se sont adjugés le premier titre de la saison en battant dans le match des champions Chalons-sur-Saône. Une victoire sur le fil 78 à 76, un nouveau trophée sous l'air Giannakis qui est de bonne augure avant le début de la saison. Une rencontre qui se l'est dans un cadre inédit. Il s'agissait du palais des congrès à Paris, une salle de spectacle transformée en une enceinte sportive. Voyez ce reportage de François Clapeau et Henri Simonnet. Jean-Michel Mipoca est le meilleur joueur d'un match épique qui a vu deux équipes au coude à coude pendant de longues minutes. Un stand de joie alors que la saison n'a même pas débuté. C'est l'apothéose d'une soirée de gala tout de même très originale. A deux heures du match, on est loin de l'ambiance du parvis de Bercy. Seul un supporter met un peu de couleur devant la salle. Il faut supporter le CSP où qu'il joue, où qu'il soit, pour n'importe quelle circonstance. Le palais des congrès n'est pas plein. L'ambiance est feutrée. Un décor un peu déstabilisant. C'est un petit peu impressionnant mais c'est sympa. Après on verra ce que ça donne quand le match va commencer. Mais c'est original en fait. Les choses sérieuses débutent dans le calme comme si le public n'osait pas trop parler pour ne pas déranger les joueurs. Mais peu à peu le sport prend le dessus. Les spécialistes commencent à vibrer. Limoges ne lâche pas. On a cru un petit peu au début qu'ils allaient se faire distancer. Mais bon, ils s'accrochent. Donc trois points la mi-temps vient des jouets. La fin du match est beaucoup plus enivrante. Et finalement, le CSP triomphe. En coulisses, c'est l'ambiance. Les grands soirs. Je peux vous assurer qu'on est extrêmement heureux de l'avoir gagné. Et comme j'ai dit à la fin du match à Yannakis, il n'a quand même pas mis longtemps avant de nous ramener à Titra. Et justement, un seul membre du staff ne laisse pas exploser sa joie. Pour le coach, cette victoire n'est qu'une étape. Je pense que les joueurs comprennent qu'en travaillant dur, ils peuvent réussir en tant qu'équipe et en tant que joueurs. La préparation de la saison n'est pas terminée. Et après cette agréable pause, Yannakis l'a déjà dit, il a hâte de rentrer à Limoges pour reprendre le travail.